Yéhoi d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi qui date un petit peu C'est Monsieur Daigo Donc Monsieur Daigo est un one shot des éditions Taifu Nous sommes sur un manga dans le genre drame, érotique, j'y crois pas trop C'est marqué histoire courte, il y a deux histoires en fait dans le volume en entier Romance, Shonen Hai, étrange de vie La série date de 2014 au Japon et de janvier 2017 en France pour ce tome Et nous sommes sur un mangaka qui a d'autres jeux disponibles en France Nous sommes avec Kyokita Zawa, je n'y sais plus Et en ce qui concerne donc le côté Shonen Hai ou Yaoi, H conseillé, etc En fait on va, alors dans les deux séries, les deux histoires On voit une seule scène charnelle et à chaque fois l'entrejambe est censurée On voit juste un trait, c'est rien, c'est vide pour représenter la chose Et donc du coup ça, ça reste à voir de toi ce que tu veux voir ou pas Mais on voit juste un trait, tu sais, l'espèce de truc flou Où on voit juste un trait, c'est tout blanc, il n'y a pas de Elle n'est pas dessinée, voilà Et tu n'as qu'une seule scène de sexe dans chacune des histoires Donc il n'y en a que deux pour l'internité normalement du bouquin Voir peut-être trois si j'ai loupé une, je l'ai lue ce matin Donc voilà, mais toujours est-il, voilà en ce qui concerne le côté scène charnel On continue donc avec mon avis sur le manga Alors je dois admettre déjà que le fait que le manga se divisait en deux parties M'a extrêmement dérangée, donc en deux histoires pardon Ça m'a extrêmement dérangée au niveau de ma lecture Et ça m'a cassée par rapport au scénario Il faut savoir en fait que la première histoire, on suit les aventures d'un gars Qui donc a déménagé chez son frère juste pour un mois Parce que son frère est parti ailleurs pour le travail pendant un mois Donc il se dit je vais en profiter, je vais prendre l'appartement de mon frère Histoire d'être un peu loin de mes parents temporairement Et donc histoire d'en profiter aussi un peu de liberté de ne pas avoir les parents sur le dos Malheureusement en fait un soir en voulant rentrer chez lui Il voulait ramener une fille et en fait il voit un garçon qui attend devant sa porte Et il lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi il attend devant la porte Et celui-ci va lui répondre tout simplement qu'il attend le grand frère Encement il lui explique que le grand frère n'est pas là, que lui il a pris l'appartement, etc. Et finalement va commencer quand même une colocation entre ces deux personnages Au tout début c'est que pour une nuit Et en fait finalement il va revenir plusieurs jours Et on ne sait pas trop, en fait le scénario nous montre plus Une histoire de relation entre ces deux personnages Mais est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de l'amitié Est-ce qu'il est amoureux justement du petit frère Parce qu'il ressemble énormément au grand frère, c'est presque son sosie Est-ce que, voilà tout ça, donc ça c'était très intéressant Le seul truc qui est dommage c'est que quand on voit la jaquette On voit un mec en tenue assez légère, etc. Donc un peu sexy, provoque, etc. On n'a absolument pas ça dans le scénario En plus on est sur une histoire donc toute douce où il ne se passe quasiment rien Donc ce qui est encore plus dommage Et ce que je dirais encore plus c'est que en fait Dès que les personnages qui ont à se mettre en couple Donc je ne te dirai pas s'il va avec le grand frère ou avec le petit frère Mais dès que les personnages sont en couple Paf, c'est fini Donc c'est extrêmement dommage au niveau de la lecture Et en plus je n'ai pas compris pourquoi ça s'appelait Monsieur Daigo On a l'impression que Daigo c'est du coup celui qui est sur Enfin je crois que je le dis dans la partie avis des couvertures Mais Daigo en fait ce n'est pas le gars qu'on voit le blond C'est l'autre Donc c'est celui qui, ce n'est pas le petit frère Et donc ça j'ai été énormément perturbée par ce titre et ce choix En tout cas je n'ai pas du tout accroché Donc pour ce qui est de la deuxième histoire Je t'avouerai que j'ai commencé à lire les quelques premières pages Et au final je n'ai pas accroché Donc j'ai préféré abandonner la lecture Car je n'en voyais tout simplement pas l'utilité Donc on attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et honnêtement j'ai été énormément déçue Parce que si tu regardes bien Le mec en fait il ne porte pas de pantalon Il est en mode très sexy et tout C'est super beau Ça donne envie de lire Et surtout tu t'attends en fait à avoir des scènes charnelles Même que du 16+, tu vois Pas forcément avec des détails etc. Comme le 18 Mais quelque chose tu vois Quelque chose de sexy Quelque chose de sensuel Quelque chose Il n'y a rien Non Donc voilà En plus monsieur Daigo aussi J'ai bien compris Daigo en fait c'est la main qu'on voit là Et pas lui Donc voilà Sinon je me suis emmêlée peut-être au niveau des noms Et non c'est ça Et l'autre il s'appelle Subaru Et l'autre c'est bien Daigo Donc voilà Daigo en fait c'est la main Donc je ne comprends pas le titre Ensuite l'arrière on va voir les deux personnages Voilà Là aussi tu te dis bon il va avoir des scènes charnelles etc. Peut-être que lui il va essayer de l'allumer Et il se fait engueuler ou il y a quelque chose Pas du tout Qu'on enlève la jaquette Ici on a une très belle illustration Pareil là quand tu vois ça Ça envoie du lourd Peut-être qu'on va avoir des scènes justement dans le bain Ils vont peut-être s'embrasser dans un bain Prendre un bain ensemble Prendre un bain ensemble Le mode tout mignon Non Voilà Donc ça commence comme ça La page pour la deuxième histoire Et voilà Donc très déçu Cette vidéo présentation de Yahoui est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir Comme d'hab on like, on commente ou on partage On n'hésite pas à s'abonner C'est rapide, gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Mes deux précédentes vidéos Yahoui ici ma tête de panda Pour t'abonner les réseaux sociaux Le compte de 8th Et n'oublie pas d'activer aussi la cloche Pour être informé à chaque sortie de vidéo Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz